Bonjour, je m'appelle Solène Delannoye et je mesure 1 mètre 87. Ma pointure, euh... Bon allez, je vous le dis, je chausse du... 45. En même temps, comme je le dis tout le temps, si je chaussais du 36, je ne tiendrais pas en équilibre. Je suis comédienne, oui, c'est mon métier, oui, oui, c'est un métier. Quel a été mon parcours ? Ha ! Mon parcours, et bien justement, mes parents m'ont inscrite à mon premier cours de théâtre à l'âge de 5-6 ans, en se disant que ça m'aiderait sûrement beaucoup à m'accepter, puisque j'étais déjà plus grande que tout le monde à l'âge de 5-6 ans. Et puis, ben, ils ont probablement eu raison, puisque je ne suis jamais descendue des planches. Et alors après, est-ce que du coup ça m'a fait du bien ou pas, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment été complexée. Donc peut-être que justement c'est parce que le théâtre m'a suivie tout au long de ma vie. C'est une question très intéressante, parce qu'en vérité c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que ma taille, elle me sert beaucoup au théâtre, elle m'a beaucoup servi, elle me sert encore beaucoup au théâtre, parce que le théâtre c'est un peu le monde de tous les possibles, on peut montrer ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut, et justement d'avoir un physique atypique au théâtre, c'est très intéressant dans la création d'un personnage. En revanche, elle me dessert au cinéma, à la télé, parce que les gens ont encore du mal à confier des rôles à des femmes grandes, parce que ça, je ne sais pas, il y aura quelque chose en décalage avec la société, c'est un homme et une femme, c'est toujours l'homme qui est plus grand dans un couple, etc. Et il y a une sorte de tabou encore. Et ce qui est très paradoxal, parce qu'on ne voit pas ça à la télé en France, mais les Américains n'ont aucun problème à le montrer dans leurs séries, on est très gros consommateurs de séries sur Netflix, etc. aujourd'hui, on voit énormément d'acteurs qui ont des physiques atypiques ou des gueules dans les séries qu'on regarde sur Netflix, mais bizarrement, on n'est pas encore prêt à la voir à la télé en France. Donc je ne sais pas, c'est un peu paradoxal. Après, il y a encore un autre milieu, c'est celui de la publicité, et là pour le coup, ils recherchent souvent des gueules, des profils atypiques, etc. Donc ça, la publicité, je passe beaucoup de casting, pubs aussi. Bah, aucune en fait ! C'est relou quand vous nous faites des réflexions ! Alors, si, j'en ai quelques-unes. Alors, une qui est très étrange, que je ne comprends pas du tout, c'est les gens qui veulent passer sous mon bras. Oui, ça arrive souvent, ils me demandent de tendre le bras pour passer sous mon bras. C'est très bizarre. Il y a aussi, celle-ci, elle est mignonne, j'aime bien la raconter, parce qu'en plus, c'est vraiment la première fois où j'ai pris conscience que j'étais vraiment physiquement différente. C'est en CM1, quand il y a l'infirmière scolaire qui venait faire les rappels de vaccins. Et donc, on était debout, et puis elle faisait une petite... Je crois que je ne sais plus ce que c'était, le BCG ou un truc. Enfin, ce n'était pas une vraie piqûre, mais il fallait qu'il y ait une réaction. Et puis, il fallait tendre le bras comme ça, et on était toutes les deux debout, l'une face de l'autre. Et moi, je baisse la tête, et je remarque qu'on a les mêmes chaussures. « Ah, ben, je suis toute contente et tout, moi, je suis gamine, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Ah, madame, on a les mêmes chaussures ! » Et puis, elle baisse la tête, elle fait « Ah, ben oui, on a les mêmes chaussures ! » Et puis, on a toutes les deux la tête baissée, on regarde, et on se rend compte, on se rend compte à ce moment-là, allègrement, que mes pieds sont bien plus grands que les siens. Et là, je me suis dit « Ah, d'accord, ben, en fait, je suis plus grande qu'une dame... plus grande des pieds qu'une dame âgée. Enfin, pardon, une dame. » Les trois plus grands désavantages, alors, clairement, les chaussures, les pantalons, et l'injonction à être forte et responsable. Voilà, c'est... J'élève un petit peu le débat, comme vous le voyez. Mais non, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quand on est grand, les gens se réfèrent à nous, et inconsciemment, ils nous demandent, en fait, d'être le référent, dans la pièce, dans l'assemblée, parce qu'on est la plus grande personne. Un peu comme quand on était gamin, où il faut se référer à l'adulte, parce que c'est le plus grand, donc c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a l'autorité, etc. De la même manière, on se réfère à nous assez souvent, je pense. Alors, est-ce que c'est un désavantage, est-ce que c'est un inconvénient ? Je ne sais pas. Trois seulement ? Non, moi j'en vois bien plus. Le premier, déjà, c'est le fait qu'on soit visible. Voilà, on est visible, les gens nous voient. Il n'y a pas de tortillés, on a la tête qui dépasse tout le temps partout, où les gens nous voient. Et ça induit des comportements sociaux où les gens vont beaucoup plus facilement venir vers nous. Donc je trouve que c'est un super tremplin social pour faire des rencontres, pour papoter avec les gens, etc. On arrive en soirée, les gens peuvent nous dire un petit quelque chose pour briser la glace, justement parce qu'on est grand, et puis voilà, c'est sympa, la conversation démarre. Quand je dis un petit quelque chose, ça n'inclut pas monter sur le tabouret pour nous faire la bise, parce que, ah là là, comme ça, je ferais ta taille ! Non, ça, ça n'est pas subtil, ça n'est pas rigolo, ça n'est rien. Non, là, en 2020, ça ne devrait même plus exister. D'accord ? Non, quand je dis un truc un peu subtil, c'est, je ne sais pas, dire « Oh là là, c'est joli ! » De quoi ? « Cette grande taille, par exemple ! » Je me dis un truc qui me passe comme ça. Mais bon, en tout cas, ça, c'est un super avantage, c'est que socialement, on a une vie qui est très riche, au fond, parce que les gens nous parlent tout le temps partout, de par cette grande taille, dans la rue, dans les transports, etc. Et il y a très souvent des échanges sympathiques. Il y a très souvent des échanges très relous. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que je trouve comme avantage aussi ? Oui, toujours un peu socialement comme ça, il y a quelque chose qui fait que les gens aiment les grands. C'est comme ça. On dégage un, je ne sais pas, une puissance, un pouvoir, quelque chose qui font que... Un grand, on ne casse jamais du sucre sur son dos, en fait, dans les conversations, dans les trucs. Enfin, je ne sais pas. Le grand est souvent fédérateur. Beaucoup d'amis ou de connaissances. Il y a quelque chose qui se fait autour d'un grand, parce qu'au fond, être grand, c'est être charismatique. Désolée, mais c'est vrai. Oui, voilà. Non, parce que je relis mes notes en même temps. J'avais avancé une idée très bien. C'est que, justement, on représente la robustesse et la solidité. Et c'est pour ça que les gens veulent souvent aussi être nos amis, être autour de nous, parce qu'on a un côté comme ça vraiment pilier. Un pilier vraiment au sens propre, parce qu'on est des grands machins. Mais au sens figuré aussi, je pense que les gens nous voient comme tels. Un pilier auquel s'accrocher. Et ça, c'est... Je ne sens pas. Oui, oui, si, 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 si. Sinon, je trouve aussi que d'être une femme grande, ça veut dire qu'on est unique. On est unique en notre genre. On ne ressemble pas à toutes les petites meufs comme ça. On est donc original. Et puis, ça, c'est une chance. Dans une société aujourd'hui où les gens veulent se ressembler, nous, on a cette chance de pouvoir montrer qui l'on est vraiment, réellement. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans le moule. De toute façon, nous n'y arriverons pas, puisqu'il est trop petit. Accepte-toi tel que tu es, puisque de toute façon, tu ne pourras pas rétrécir, tu ne pourras pas rentrer dans ce moule plus petit de la société. Et plus tu t'acceptes, plus tu rayonnes, ma chérie. Donc, prends-le comme une chance et vois la vie par le prisme de ta grande taille. Vois la vie de manière démesurée. Mange plus, achète plus de fringues et de chaussures et de tout ce que tu veux. Et voilà, fais de ta vie une vie proportionnelle à ta taille. Voilà. C'est beaucoup plus fun. Mais ça prend de la place. Donc, il faut un grand appartement ou une grande maison. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Merci, WeTall, de faire une plateforme comme ça qui répertorie tout ce dont on a besoin. Merci, WeTall. Parce que, indépendamment d'avoir une marque qui ferait plein de petites choses, là, on est vraiment sur une plateforme qui nous envoie sur des marques qui font déjà des trucs qui existent déjà. Parce que, sachez que les grands, on a notre réseau. Mais si, on a notre réseau. Donc, il y avait déjà des petits réseaux comme ça sur Facebook de groupe où on se donnait des bons plans. Il y a telle créatrice qui vient de créer une marque de chaussures. Il y a telle créatrice qui vient de créer une marque de fringues, etc. Pour les grands, ouais, longueur 38, c'est super. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se font. Mais, c'est vrai que je trouve que ça met du mal à se centraliser sur une seule et même plateforme où on aurait ce réflexe d'aller sur ce truc pour avoir tout de répertorié. Et attention, là, j'ai pris comme exemple les chaussures et les fringues. Mais, chez Weetall, il y a absolument tout. Vous cherchez à acquérir un nouvel aspirateur. On est très grand. Passer l'aspirateur, ça fait super mal au dos avec les espèces de balais qui sont tout rétrécies. Et, mais, qu'est-ce qu'on fait ? Sur Weetall, paf ! On a des listes de... d'embouts d'aspirateurs. Eh, si c'est pas beau, ça ! Donc, en plus d'avoir une grande maison, elle sera propre. C'est pas beau.